La dernière et non la moindre, on a la Galar Connection de Scorbunny, pis j'suis pas déçu aujourd'hui guys, on va avoir passé au travers de toutes les genres de pin collection de la nouvelle série de, ah en fait c'est pas la nouvelle série, vous savez ce que je veux dire hein, hein, t'sais, c'est sûr de se faire comprendre c'est. Et salut tout le monde, ici Megor, bienvenue dans ce unboxing guys, aujourd'hui on s'attaque à la Galar Connection de Scorbunny, je sais, dans l'intro je me suis planté ben raide, pis j'essaie de m'en prendre, mais on va faire avec. Pis, on a la dernière de cette, pas cette nouvelle série, mais plutôt du lancement de Soul & Shield du jeu, plutôt que de la série du TCG, hein, c'est sûr que je veux dire. Pis, on a ces promos-là pour, euh, comme, nous titiller un peu à la venue de Soul & Shield qui va être l'année prochaine malheureusement, en 2020. Il va falloir qu'on s'y fasse, pis qu'on endure Cosmic Eclipse, qui est pas une mauvaise série en fait, jusqu'à ce temps-là. Reste aussi de l'imaginaire comme d'habitude, guys, ils ont toujours des bons produits, ils ont toujours qu'est-ce qu'il faut côté Pokémon. Donc, laissez-moi juste, ya, ça s'enlève bien aujourd'hui, pis, j'ai fait attention, guys, dernière fois, Grookey, pis Sable, avec, euh, Zamazenta, j'ai fait exprès pour pogner celle de Scorbunny avec la carte Jumbo de Zashan. Parce que, trois fois Zamazenta, ça aurait été un petit peu ordinaire, pis, dépendamment d'une boîte à l'autre, la carte Jumbo Vary, donc j'ai failli partir avec une boîte encore de Scorbunny avec Zamazenta. Mais, j'ai pris Zashan, cette fois-là, pis, je suis pas déçu. Donc, cette Jumbo est en passée. La peine, guys, la peine de Scorbunny. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo précédente, Scorbunny étant pas mon starter préféré de cette série, de cette nouvelle Gen là. Mais on s'entend qu'il est cool pareil, il est cool pareil, je vais faire attention, parce que, est-ce que la carte, c'est, ouais, elle est là, ok. Ça, c'est correct, j'aurais pas besoin d'éditer, yes. Donc, on a nos trois starter d'rête là, dont Scorbunny, qui est une promo, pis, pendant que je vous dis ça, je m'en vais chercher mes sites, parce que comme d'habitude, je suis jamais à mon affaire. B.T. Ouh, yeah, ok. On va faire ça avec, non, je vais en avoir besoin de plus éventuellement, j'suis pas m'assuré. On prendra pas de chance. On en est plus de ces sleeves-là, mais, j'ai recyclé des sleeves, de gauche, pis à droite, pis j'ai les bonnes vieilles sleeves dorées, qu'on va prendre, aujourd'hui, pour Scorbunny. Pis, ça, promo, qu'on va mettre juste là. Pis ça, définitivement, je les sleeves aussi, en même temps, pas les abîmer, ils sont vraiment cool. Pis, j'ai l'impression, qui c'est, des cartes de la série sur l'inshield, qui sont pas, la série est pas, nécessairement sorti, si on peut avoir un focus. Come on, c'est pas capable. C'est pas capable. Camero-Chan, come on, sérieux. Yeah, ok. Donc. Vous voyez le symbole, ici, là. À mon avis, c'est. Camero-Chan est vraiment capricieuse, aujourd'hui. Pis, plus ça va, plus les années passent, plus qu'elle s'en vient un peu. Il m'en fout une nouvelle, il m'en fout une nouvelle. Donc, comme je vous disais, d'après moi, là, ce symbole-là, ça va être le symbole de Sonic Hill. Pis, on a comme des cartes de la série, en avance. Ce qui est pas de mauvaise chose. J'ai pas ce... What the? C'est pas moi qui l'a ouvert, là. J'ai pas assez mon doigt là, pis c'était de même. Hmm. C'est juste simile ouverte, cette affaire-là. Evolution. Tu t'en viens, vu. Hey, comment tu dates de X&Y. Puis, on a encore de tes packs. 1, 2, 3. Dans. Ah. Ah. Il est temps qu'il arrête de mettre des packs d'Evolution là-dedans. Parce que, la série... Les séries qu'il y avait avant, qui a... Qui, qui, qui... Oh. Aujourd'hui, ça marche pas, guys. Ça marche juste pas. Les séries où est-ce qu'ils mettent des énergies dans les booster packs. Ils sont là depuis... Sonen Moon. Début Sonen Moon. Peut-être un petit peu avant. Evolution fait pas partie de ça. Pis... Il est temps qu'il arrête d'en mettre. Il est juste un... On sait qu'on va avoir un Nytale. Mais pour la forme, guys. Charmander. Ratata. Caterpie. Magnumite. Kakuna. Full Heal. Machoke. Voltorb. Reversal Low. Professor. Oaks. Int. Et... Un Nytale. Holo. Je l'ai pas. Je sais même pas si je l'avais. Je vais se t'yver pour la forme. Pour la forme, guys. On se débarrasse de ça. À chaque fois que je vois un pack d'Evolution dans quelque chose, ça me déprime. J'en viens pas. Je suis tanné d'y voir. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de pas pire? The Unbroken Bones. Une carte blanche. Ça veut dire de quoi, The Unbroken Bones? Ça veut dire de pas pour vrai. Un, deux, trois. Et d'avoir une énergie. Bon. Ok. Je suis pas fou. Je suis correct. On va mettre l'énergie juste ici. Énergie de type Ground Slash. Rock Slash Fighting. On a un. Alolan. Deglet. Slowpoke. Letten. Centro. Murkrow. Green's Exploration. Wartortle. Gloom. River Solo de duo. Et... Wow. Ok. Je suis heureux. God of War et Sylvie NGX en tag team. J'ai pas ça guys. J'ai pas ça. Pis en plus, c'est quoi c'est? C'est pas une full art. C'est une... Pas secret rare. Merde. Comme d'habitude, j'ai un blanc. Mais c'est pas dans la série normale. C'est vers la fin des cartes. Donc c'est une carte plus rare. Les boosters de Cosmic Atlas. On a une carte verte. Je suis pas là aujourd'hui. Oh my God. Est-ce que... J'ai un focus hein. J'ai un focus. Laissez-moi aller vérifier. Sûrement. Oui. J'ai un focus. Ok. Laissez-moi revenir. J'suis là. Alright. On va y arriver guys aujourd'hui. On va y arriver. On a une énergie de type Fairy. Pour aller avec Cosmic Eclipse. Parce qu'il y en a une coupe que c'est des Fairies là-dedans. Pis on peut juste tasser en Woken Vance. Pour mélanger les séries. Donc on a Stuffle. Rowlet. Phantom. Magnamite. Playpop. Fibrava. Greycatcher. Dragon MZ. Dragon Claw. Reverse Hollow. San Degas. Et... Un... Mimikyu. Regular Rare. J'suis sûr que Cosmic Eclipse peut faire mieux que ça guys. J'en suis persuadé. On a une carte blanche. Je le sens. Lave-la carte blanche. Et merde. On va essayer de ne pas se décourager là-dessus. Parce que cette boîte-là... Merge de type Fighting. Cette boîte-là... Est quand même magique. Puisque ça souligne la sortie du jeu de Pokémon Soul and Chill. Donc... On se passe. Snow Runt. Rock Ruff. Deerling. T'es l'air ça. Cosmic Eclipse. Nala en Tag Team. Goldock. Will. River Solo. Slurp-Off. Et... Empolion. Regular Rare. J'haïs pas quand même... Les packs avec les cartes de code vertes. Parce que ça permet quand même d'aller chercher des rares en River Solo. Puis ça comme je l'ai dit. J'haïs pas ça guys. Si vous avez apprécié. Laissez un like. Comment abonnez-vous. Si c'est pas de choses là. Tout est gravement apprécié. Puis. Laissez-moi savoir dans la section commentaire. En dessous. Euh... Si vous avez commencé. Votre... Evidemment il doit y avoir des mordus là. Qui ont commencé. Je peux pas croire que. Il y a des gens qui écoutent ça. Qui ont pas commencé à jouer à Pokémon Sword. Ou Pokémon Shield. Laissez-moi savoir dans la section commentaire en dessous. Où c'est que vous êtes rendus dans votre gameplay. Combien de badges vous avez. Est-ce que vous avez déjà passé le jeu. Est-ce que vous avez rempli votre Pokédex. Est-ce que vous n'avez capturé. Est-ce que vous avez votre Butterfree en Dynamax. Qui est présentement. Euh... Qui roam dans le Wild Area. Guys. Laissez-moi le savoir dans la section commentaire en dessous. Je suis curieux. Merci encore d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.